Nous affirmons la possibilité de concilier économie et écologie. Pour protéger le bien commun, il faut d'abord et surtout de la détermination et la volonté politique de faire du commun. Dans une société fragmentée, qui est parfois très violente pour les gens, on voit le risque des replis individualistes. Et avec cela, le risque que la politique se résume à du marketing électoral, choisissant ses cibles catégoriels et oubliant les femmes et les hommes dans leur diversité. Alors ça ne vous étonnera pas que je considère que l'échelon régional, l'échelon local est le plus efficace pour combiner vision stratégique et proximité. Plus on est proche des gens, plus on est en mesure de répondre à leurs besoins. Parce qu'on connaît ces besoins, parce qu'on les entend, on les écoute, qu'on vit avec celles et ceux qu'on doit servir. Et qu'on construit aussi les solutions avec eux. Protéger le bien commun, c'est refuser le déterminisme social ou l'assignation à résidence en développant les réseaux qui relient les femmes et les hommes. Première région à adopter un Green New Deal, nous affirmons la possibilité de concilier économie et écologie en associant les citoyens à la construction de leur avenir. C'est bâtir avec eux un pacte. Quand on fait le pari de la réindustrialisation en devenant une région actionnaire de nos entreprises régionales. Quand on fait le pari du patriotisme économique régional en créant le premier outil de financement des entreprises par les citoyens. On génère une communauté de destin. C'est ce que l'on fait à la région et on le fait depuis le début. Depuis que Carole Delga a décidé de permettre aux habitants de notre région de choisir son nom en commun, Occitanie. C'est ce que l'on fait à la région.